Bonjour à tous. Nous sommes une sorte co-organisée avec l'ambassade de France et bien sûr avec la faculté de philosophie. Nous sommes avec Patricia Martinez, la doyenne de cette faculté et je vais lui passer la parole maintenant. Merci Félix. Soyez très bienvenue à cette rencontre organisée par l'ambassade de France, l'Institut français et l'Université de Madrid qui se tient à la faculté de philosophie et de lettres et peut être suivie par vidéoconférence. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille tous ce matin à l'occasion de la présentation de ce livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. Je remercie vivement Guillaume Pitron de sa présence aujourd'hui dans notre campus de Madrid. Je tiens aussi à remercier l'ambassade de France, le service culturel de l'ambassade et de l'Institut de cette belle occasion de collaboration autour d'une problématique, d'un sujet que l'on peut considérer comme un fait majeur de notre civilisation actuelle. Le livre de Guillaume Pitron, résultat d'une longue enquête de 6 ans, nous offre l'envers du décor de ce modèle économique de développement durable qui semble s'imposer et dessine les futurs possibles de cette transition énergétique. En nous dévoilant les implications de cette révolution verte soumise à l'extraction de métaux, cette enquête réalisée par Guillaume Pitron nous découvre peut-être une nouvelle forme de saccage de violence contre la nature qui doit nous interpeller et nous faire réfléchir sur les risques, sur les limites de ce nouveau modèle de civilisation. Je remercie chaleureusement Guillaume Pitron de ce travail, de l'éclairage qu'il nous apporte sur ce fait majeur. La connaissance savante et documentée étant le meilleur allié pour que nos sociétés prennent les décisions sur les actions à venir. Merci encore d'être venu à notre campus et de partager avec nos étudiants qui sont certainement derrière les écrans votre savoir et votre expérience. Merci à vous tous de votre présence ici aujourd'hui. Monsieur Pitron, cher vice-recteur, Monsieur Félix Samora, cher doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, Madame Doña Patricia Martinez, chères madames, chers messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à la conférence de Guillaume Pitron dans cette prestigieuse université autonoma de Madrid. Avant de commencer, je voudrais remercier les autorités académiques qui s'y présentent. Mais je voudrais dire un grand merci pour nous inviter et pour tenir cette présentation dans votre salon d'acte. Merci pour votre soutien et votre enthousiasme pour l'organisation de cet événement. Cette présentation est sans aucun doute un éloge au travail de recherche réalisé par Monsieur Pitron pour la publication du livre qu'il va nous présenter. Monsieur Pitron, conscient des grands défis environnementaux, écologiques, énergétiques, économiques et géopolitiques actuels, a visité presque 40 pays et a révisé des différentes études de géopolitique dans différents magazines, plus des documentaires dans les chaînes françaises, parmi celles-ci Arte. D'une vingtaine de prix accordés à Monsieur Pitron, il faut souligner le prix de recherche économique décerné par Le Monde en 2017. La large expérience de Monsieur Pitron, la rigueur et la transcendance de ses travaux l'ont transformé en une référence incontournable du journalisme de recherche. Donc c'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui pour la présentation de son livre, La guerre des métaux rares. Donc c'est le côté obscur de la transition énergétique et numérique. Méconnus du public, ces métaux rares, une trentaine au total, sont présents dans les objets de notre vie quotidienne. Téléphones portables, ordinateurs, voitures électriques. Quel rôle jouent ces métaux rares dans le processus de transition énergétique et numérique ? Quelles sont les implications de leur exploitation ? Trouver la recherche à ces questions et à bien d'autres ont poussé Guillaume Pitron à traverser le monde pendant six années. Le résultat, un travail journalistique d'impact qui lui a permis d'approfondir des aspects scientifiques et géopolitiques et formuler des questions philosophiques et éthiques par rapport à notre façon de comprendre notre développement. En France, le comité pour les métaux stratégiques qui rassemble plusieurs institutions publiques, des centres de recherche, des acteurs privés et des associations réalisent des actions de sensibilisation concernant les risques de l'explodation des métaux rares. Il est aussi estimé, il est aussi calculé les ressources de ces métaux dans notre pays. Et au niveau européen, il y a plusieurs projets de recherche où participent des Français et des Espagnols qui visent à chercher des solutions pour améliorer l'exploitation, l'utilisation et le recyclage des métaux rares. Comme vous le savez, à partir du mois de janvier 2022, la France va assumer la présidence du Conseil de l'Union européenne et ce sera l'occasion accordée pour encourager des politiques environnementales communautaires afin de renforcer la position de l'Europe dans le secteur des métaux rares. L'autonomie pour l'approvisionnement de ces métaux doit être une de nos priorités car c'est une des clés de succès pour la transition numérique et énergétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patricia Martinez. Merci beaucoup Christelle Grouzy de Maury. Vous me faites beaucoup trop de compliments. Je suis qu'un simple journaliste qui passe beaucoup de temps au fond de la galère, à ramer et puis quelquefois on m'emmène sur le pont du bateau, on me demande de parler de ce que j'ai vu dans la cale du bateau mais le plus souvent je suis dans la cale du bateau. Mais c'est vrai que le journalisme est une façon passionnante d'avoir une compréhension transversale de certains enjeux et notamment de ces enjeux-là qui sont fascinants et qui sont les grands enjeux écologiques, économiques, géopolitiques des 10, 20, 30 prochaines années à mesure que nous réalisons la transition énergétique et c'est un plaisir que d'être ici pour pouvoir vous en parler. Je vais parler en français. Je vais parler en français. Je vais parler en français mais la présentation est en anglais de sorte que tout le monde, davantage de personnes puissent la comprendre. Je suis donc l'auteur et cela a été dit rapidement de ce livre qui s'appelle La Guerra de los Métalestralos qui a été publié en 2019 chez Peninsula en Espagne. Il y a également une version anglaise que voici. Tout part de cette merveilleuse image que nous avons tous connue et surtout en France puisqu'elle s'est déroulée au nord de Paris en 2015, les accords de Paris, la COP 21. Et c'est une image qui nous parle tous et qui nous rappelle des bons souvenirs parce qu'elle cristallise notre envie à tous, c'est un traité international, d'accélérer la transition énergétique et d'aller vers un monde plus vert dans lequel on consommera moins de ressources fossiles, moins de pétrole, moins de charbon et davantage de technologies vertes. Et simplement, dans le document final de l'accord de Paris, il y a 29 pages et pas à un seul moment dans cet accord n'est mentionné le mot qui pourtant est indispensable pour réaliser cette transition énergétique, c'est le mot métaux. Parce qu'en fait, un monde plus vert sera un monde de ressources minérales abondantes comme le cuivre, le fer, l'aluminium, mais aussi un monde de ressources minérales plus rares qu'on appelle quelquefois les métaux rares. Ils ne sont pas rares, mais ils sont très dilués dans l'écorce terrestre. Or, ces métaux sont indispensables pour faire la transition énergétique. Ces métaux rares, on en trouve une flopée, plusieurs dizaines. Certains portent le nom de vanadium, cobalt, rare earth elements, les terres rares plus précisément, antimoine, tungstène, gallium et ainsi de suite. Ces métaux, comme je vous l'ai dit, sont 1000, 2000, 3000 fois plus rares dans l'écorce terrestre que les métaux abondants et ils ont des propriétés chimiques, physiques extraordinaires qui les rendent indispensables pour certains d'entre eux aux technologies vertes. On ne peut pas réaliser la transition énergétique sans technologies, sans ces métaux. Il y a également une autre liste que je vous soumets également ici. Certains métaux ici que vous voyez, comme le lithium, le silicium métal, le tantal, le titane, sont des métaux qui ne sont pas forcément rares, mais appelés critiques par la Commission européenne. La Commission européenne met à jour tous les trois ans une liste de métaux dits critiques parce qu'il y a risque de pénuries d'approvisionnement compte tenu de leur exploitation entre les mains de certains pays. Et si ces pays font défaut à leur obligation d'exportation de ces métaux, alors il peut y avoir des pénuries d'approvisionnement. Et donc je vais vous parler à la fois de ces métaux rares et de ces métaux critiques qui forment un tout puisque ces métaux sont indispensables, comme je vous le dis, à ce type de technologie-là. Les panneaux solaires ont besoin de silicium, de silicium métal, métal considéré comme critique par la Commission européenne. Les éoliennes offshore ont besoin de terres rares. Et les terres rares se trouvent notamment dans l'aimant qui fait tourner le rotor des éoliennes offshore. Et il faut jusqu'à une tonne de terres rares pour ces éoliennes offshore. Les voitures électriques ont besoin de terres rares, pour la grande majorité d'entre elles, pour faire fonctionner leurs moteurs. Et les batteries des voitures électriques sont constituées de toutes sortes de métaux, rares et critiques, souvent tels que le cobalt, le lithium, un minerai qu'on appelle le graphite, le nickel, et d'autres matières premières. Donc en fait, il faut bien comprendre encore une fois qu'il n'y a pas de transition énergétique possible sans le recours à ces matières premières dont nous ignorons souvent l'existence. Nous ne savons pas forcément qu'elles se trouvent dans notre quotidien et nous ne savons pas nécessairement non plus qu'elles servent ces matières premières à nos technologies numériques et en particulier à ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents. Vous savez, les technologies vertes sont des technologies intermittentes. Il ne fait pas soleil tout le temps. Il n'y a pas de vent tout le temps. Et donc, il faut en permanence être capable de faire répondre l'offre et la demande à l'entrée et à la sortie d'un réseau électrique. Or, à l'entrée, il y a des technologies intermittentes. Et à la sortie du réseau, il y a, comme vous le voyez sur ce dessin, une multiplication, une diversification de nos besoins électriques. Et pour faire se rencontrer l'offre intermittente et une demande plus diversifiée, les technologies numériques, les fameux smart grids, les réseaux électriques intelligents, vont faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent à l'instant T de la façon la plus adéquate possible, la plus performante possible. Et cela permet des économies d'électricité. Mais ces technologies numériques sont également des technologies consommatrices de ces matières premières. Et si vous regardez la part de la production de certains métaux, comme le beryllium, le dysprosium, le gallium, le germanium, l'indium, des métaux rares, des métaux critiques, et bien une part conséquente de la production mondiale de ces métaux est précisément utilisée pour les technologies numériques, telles que les écrans en plat, telles que les optiques infrarouges, les circuits intégrés, les fibres optiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La transition énergétique est une transition vers les technologies vertes et les technologies numériques. Ce sont deux familles de technologies qui s'unissent pour un monde plus vert et également un monde plus virtuel. Mais comme vous le comprenez, l'histoire nous dit que nous utilisons toujours plus de matières premières pour pouvoir fabriquer les technologies d'un monde meilleur. Et les technologies vertes aujourd'hui utilisent une plus grande variété de ces métaux qui sont dans la table de Mendeleïev. Et souvent ces métaux sont utilisés sous forme d'alliages. On les mélange entre eux pour augmenter les propriétés de la matière. Et donc les technologies vertes sont plus complexes, elles sont faites avec une plus grande variété de ces ressources que les technologies des révolutions industrielles précédentes. Et ce que nous dit également l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris, c'est que pour justement respecter les accords de Paris, nous allons consommer toujours plus de ces matières premières. Et l'Agence internationale de l'énergie nous produit des chiffres. Et ces chiffres ont été produits en mai, tout récemment, dans un rapport passionnant. Et dans ce rapport, il est dit que pour respecter les accords de Paris, eh bien en 2040, nous allons consommer beaucoup plus de lithium, beaucoup plus de graphite, beaucoup plus de cobalt, beaucoup plus de nickel, beaucoup plus de terres rares par rapport à notre consommation 2020. 42 fois plus de lithium, 21 fois plus de cobalt, 7 fois plus de terres rares. Donc ce que vous comprenez, c'est qu'un monde post-pétrole, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on va toujours consommer énormément de pétrole dans les prochaines décennies, mais un monde dans lequel la part du pétrole dans les mixes électriques va baisser à la faveur des énergies vertes pour lesquelles il faut de ces matières premières, est un monde dans lequel, d'un côté, on génère des économies d'hydrocarbures, mais dans lequel, par ailleurs, on consomme de nouvelles matières premières. Et ces chiffres nous le montrent. Alors, depuis la COP21, il y a eu de nouveaux engagements de la part des États pour accélérer la transition énergétique. Il y a eu le Green Deal européen, qui est très ambitieux, porté par la Commission européenne. Tout récemment, nous avons partagé l'actualité de la COP26 à Glasgow, qui entendent justement continuer à accélérer la transition énergétique. Et soyons clairs, il faut faire la transition énergétique. Vous n'allez pas m'entendre dire qu'il faut rester à l'âge du pétrole et du charbon. Évidemment qu'il faut faire cette transition énergétique. Mais je suis journaliste. Et je travaille notamment sur le terrain. J'essaie d'être un témoin oculaire direct de ce dont je parle. Et pendant six ans, et sur quatre continents, je me suis posé la question, très bien, génial, basculons vers ce monde plus vert, mais les métaux de ce monde plus vert, où est-ce qu'on va aller les chercher ? Est-ce qu'il va y avoir un coût humain, écologique, lié à leur extraction et à leur raffinage ? Est-ce que certains États vont tenir le commerce de ces matières premières et potentiellement en tirer un bénéfice économique, un avantage économique, qui pourrait être similaire aux bénéfices économiques que l'Arabie saoudite a tiré du pétrole au siècle passé ? Est-ce qu'il y aura finalement des Arabies saoudites, des métaux rares ? Est-ce qu'il y aura une géopolitique de ces matières premières ? Est-ce que demain, certains États se livreront des guerres pour sécuriser les approvisionnements les plus stratégiques sans lesquels il n'y a pas de monde vert possible ? Et si on regarde la transition énergétique sous l'angle de ces ressources, alors en fait, c'est une histoire différente, une contre-histoire du monde vert qui s'annonce que je voudrais vous raconter. Mais d'abord, je vous emmène dans le nord de la Chine. Je me trouve dans cette province qui s'appelle la province de Lelyongjiang en 2019. Et dans cette province, on extrait un minerai indispensable aux batteries des voitures électriques et ce minerai s'appelle le graphite. Il n'y a pas de transition énergétique sans graphite et je me permets de faire voler un drone au-dessus d'une mine de graphite. Et cette image que vous voyez là est une image de mine classique, mais tout cela pour vous dire quoi ? Qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qui est vert procède d'abord d'une entaille dans le sol, une mine. Et donc voici la mine vue du ciel et vous ne me voyez pas, mais je me trouve tout en bas de l'image, dans un coin de forêt. Toujours dans les environs, on voit des images de ces rebuts des usines de raffinage de graphite qui sont rejetées à ciel ouvert dans des décharges sauvages. On voit des hommes qui travaillent avec ces fichus sur la tête que vous voyez, ils se protègent des émanations de graphite, des poussières de graphite qui, s'ils les respirent, disent-ils, font que leurs poumons vont se transformer en pierre. Et donc ils se protègent de cela. Et vous le voyez d'ailleurs, c'est ma main, mais ma main trempée dans un, plongée dans des sacs de graphite, dans les usines de stockage de ces minerais. Et vous comprenez effectivement la pollution qui peut être générée dans ces campagnes environnantes. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de témoins directs à qui je parle et qui parlent de toutes sortes de pollutions. De la pollution de l'air, de la pollution des eaux, de la pollution des oles, des sols générés par cette exploitation du graphite. A la même période, je me trouve dans la région de Baotou. Baotou est une ville qui se trouve à 800 km au nord-ouest de Pékin. Et cette ville est connue parce que c'est la capitale mondiale des terres rares. Vous avez toutes et tous, messieurs, dames, des terres rares sur vous. Elles se trouvent dans votre téléphone portable. Elles font vibrer votre téléphone portable. Et les voitures, 90% des voitures aujourd'hui, 95% des voitures électriques, ont des terres rares dans leur moteur. C'est un moteur à base de 1, 2, 3 kilos de terres rares. Et ces terres rares, elles sont raffinées dans des gigantesques complexes industriels tels que celui-ci ou bien celui-ci au premier plan de l'image. Et ce sont des raffineries vers lesquelles sont acheminés le minerai de terres rares. Énormément d'eau est utilisée pour raffiner les minerais de terres rares, de l'eau qui va permettre ce raffinage. Et l'eau va être ensuite directement rejetée dans des lacs de rejet toxique que vous voyez ici. Ce lac s'appelle le Weikwang Dam. Et ces lacs, en fait, accumulent l'eau chargée de produits chimiques non retraités et qui sont issus du raffinage des terres rares. Alors naturellement, autour de ces zones, vous avez des gens qui vivent dans des villages du cancer. Ils considèrent qu'ils vivent dans ce qu'ils ont baptisé des villages du cancer parce que les taux de cancer sont supérieurs à la moyenne. Les agriculteurs n'extraient plus, ne produisent plus de fruits et légumes parce qu'ils disent que leurs terres sont devenues infertiles. Certains parlent de maladies des eaux de verre parce que les eaux sont comme du verre. Ils se cassent facilement. Face caméra, des industriels, pas des industriels, des officiels du secteur des terres rares et notamment de la société chinoise des terres rares parlent de ces entreprises qui agissent ici, qui sont irresponsables et qui ne respectent pas leurs obligations légales de traiter les eaux usées. Il est question de radioactivité. Dans le processus de raffinage, les terres rares émettent de la radioactivité parce qu'elles sont mélangées naturellement à du thorium et de l'uranium. Et il y a également une experte des terres rares chinoise qui s'appelle Viviane Wu et qui me dit la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste de la planète avec des terres rares. Alors, naturellement, il faut recycler ces matières premières. Il faut qu'on puisse éviter ce type de paysage-là en ayant recours à davantage de recyclage. Simplement, ces métaux, comme je vous l'ai dit, sont mélangés les uns aux autres dans les technologies vertes sous forme d'alliages et les recycler, c'est les désallier. Et c'est un processus très complexe, très énergivore, très coûteux et il est tellement coûteux que c'est souvent moins cher pour ces métaux spécifiques de retourner à la mine. Et les chiffres que vous voyez ici sont des chiffres de recyclage de certains de ces métaux. Alors, on recycle correctement bien le vanadium ou le tungstène, un peu moins bien le cobalt et puis si on se dirige vers la droite de l'écran, on constate que les LREE, les Light Rare Earths et les Heavy Rare Earths sont recyclés à 7 ou 6%, le graphite à 3% et puis même le silicium métal des panneaux solaires est recyclé selon ces chiffres assez récents, pratiquement pas recyclés. Donc, il y a un problème de recyclage. Alors, ceci m'amène à vous dire quoi ? Ceci m'amène à souligner comme une forme de multiplicité de paradoxes. Parce que d'abord, lorsque l'on parle de métaux rares, ce sont des métaux qui sont sales et donc les technologies propres nécessitent des métaux sales et c'est souvent contre-intuitif puisqu'on nous parle tout le temps de ces technologies propres mais leur processus de fabrication comme vous le comprenez n'est pas lui-même nécessairement propre. Et puis, les énergies renouvelables nécessitent des ressources qui ne sont pas renouvelables. Le soleil, le vent sont renouvelables mais le soleil, le vent ce n'est pas de l'électricité. Pour être transformé en électricité il faut des technologies faites de métaux qui eux ne sont pas renouvelables. Et puis, un autre paradoxe c'est que les ressources d'un monde plus soutenable paradoxalement peuvent rendre l'économie circulaire plus difficile. Alors, il n'y a pas d'économie circulaire du pétrole qui se désagrège dans l'atmosphère. Il peut y avoir une économie circulaire des métaux mais comme ils sont mélangés entre eux et bien en fait c'est compliqué. Et donc, ce que je veux vous montrer et ce que je veux vous expliquer c'est que qui dit vert ne dit pas nécessairement propre. Qui dit vert ne dit pas nécessairement durable. Ne dit pas nécessairement soutenable. Ne dit pas nécessairement responsable. Ne dit pas nécessairement circulaire. Et là, vous vous dites mais comment ça se fait que je ne le sache pas ? Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu dans un grand média ? Pourquoi se fait-il que ces informations qui sont portées par des chiffres officiels les photos que vous voyez c'est la réalité ça se passe en ce moment comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ? Et si vous ne le savez pas messieurs, dames, pour vous expliquer pourquoi vous ne le savez pas je vous emmène au-dessus de cette mine. Cette mine est une mine de terres rares qui se trouve en Australie et qui jusque dans les années 90 était exploitée par l'entreprise Lainas une entreprise australienne. Et l'extraction des terres rares était tellement polluante que dans les années 90 Lainas va décider de fermer la mine et au même moment dans les années 90 toujours c'est cette usine qui se trouve sur une ville de la côte atlantique française La Rochelle qui était le haut lieu du raffinage de ces terres rares et c'était une entreprise française qui s'appelait Rhône Poulenc aujourd'hui cette entreprise s'appelle Solvay et cette entreprise recyclait 50% recyclait raffinait 50% des terres rares de la planète Les américains aussi produisaient des terres rares mais ils ont également décidé de fermer leurs mines pour ces raisons pareilles que les européens pareilles que les australiens pour des raisons écologiques Il y avait une pollution associée à ces terres rares et les populations riveraines les autorités ne voulaient plus assumer ce coup là Et donc simplement vous avez toutes sortes d'entreprises qui tout d'un coup vont se tourner vers la Chine La Chine détient des réserves gigantesques de ces matières premières Elle détient massomenos 40% de la production 40% des réserves mondiales de terres rares et toutes sortes d'autres matières premières Or à ce moment là la Chine qui accuse un retard sur sa production de ces matières premières qui accuse un retard économique pardon la Chine nous dit mais moi l'environnement ce n'est pas un problème j'ai besoin de m'enrichir et nous pays occidentaux souhaitons au contraire nous débarrasser de cette pollution et c'est ainsi que naturellement les mines et les usines qui ont fermé côté occidental vont réouvrir dans d'autres pays et notamment la Chine qui peuvent produire quel que soit le coût environnemental ces métaux pour le reste du monde et donc finalement je réponds à la question de départ pourquoi est-ce que nous ne le savons pas nous ne le savons pas parce que cette pollution elle est délocalisée elle est invisibilisée elle se trouve à des milliers de kilomètres de chez nous c'est pas facile de ramener les photos que je vous ai montrées j'ai pris des risques y compris des risques physiques et donc finalement nous n'avons pas conscience de ces impacts-là et donc finalement en délocalisant nos industries nous délocalisons la pollution et le monde s'organise pardon d'être un petit peu cash entre ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d'être propres alors simplement cette situation elle amène à la carte que vous voyez ici qui est une carte passionnante puisque c'est une carte qui est produise par la commission européenne tous les trois ans et celle-ci date de 2020 et qui nous dit et bien compte tenu de cette logique de délocalisation de la production minière il y a des pays qui sont devenus des grands producteurs de ces métaux dits rares et critiques et parmi ces pays vous voyez toutes sortes de pays en développement Brésil République du Croix Congo démocratique du Congo vous voyez également la Chine et la Chine est un producteur majeur aujourd'hui de ces matières premières elle produit la production mondiale de toutes sortes de ces ressources pour notamment les besoins de l'Union européenne et c'est sur ça que nous alerte la commission européenne en disant attention il y a une concentration de la production entre les mains de certains pays et notamment la Chine d'où le risque de pénurie d'approvisionnement d'où la qualification de métaux critiques alors naturellement la Chine va au détour des années 2000 dire écoutez vu le coût environnemental que ça représente je préférais autant ne pas vendre mes métaux à 2 euros le kilo je préférais tant qu'à faire et bien m'enrichir et non pas vendre les métaux mais vendre la technologie verte avec le métal à l'intérieur je veux remonter la chaîne de valeur et je veux rééquilibrer la balance commerciale entre moi et le reste du monde et la Chine va dire je vais cesser progressivement de vous vendre mes métaux je vais limiter mes exportations et vous européens vous occidentaux il va falloir que vous alliez soit vous allez rester chez vous mais avec moins de matières premières soit pourquoi ne viendrez-vous pas en Chine pourquoi ne viendrez-vous pas délocaliser non pas seulement les mines mais les usines de fabrication de technologie qui utilisent ces métaux en Chine comme ça vous aurez un accès limité à la matière première et c'est ainsi qu'on a vu les Européens les Occidentaux se tourner vers la Chine depuis ces dernières décennies pour des tas de raisons que vous connaissez parce que la monnaie est dévaluée et que ça rend l'industrie chinoise plus compétitive parce que la main d'oeuvre est moins chère que la main d'oeuvre européenne parce qu'il y a un gigantesque marché intérieur et ce marché intérieur c'est des promesses de croissance économique pour les industriels qui s'installent en Chine mais également parce que les industriels européens qui utilisent ces matières premières avaient besoin de ces ressources et la Chine va progressivement utiliser le savoir-faire occidental installé chez elle pour pouvoir apprendre des technologies occidentales apprendre du savoir-faire occidental un universitaire chinois à l'université de Tsinghua un jour m'a dit les Européens ont sous-estimé la capacité de la Chine à apprendre ils ont appris très vite et ils ont appris de notre savoir-faire pour pouvoir fabriquer leur propre technologie verte et aujourd'hui la Chine n'est pas seulement un producteur de minerais c'est un producteur de métal c'est un producteur d'aimants c'est un producteur de batteries c'est un producteur de voitures électriques la Chine produit sur son territoire 30% du parc éolien mondial elle fabrique 60% de la production de panneaux solaires dans le monde et comme le dit ce dessin elle fabrique 62 voire 70% des batteries de voitures électriques dans le monde et donc la Chine n'est pas seulement l'un des pays les plus pollués au monde c'est pas seulement l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde c'est aussi une puissance verte c'est aussi un géant vert c'est un pays qui accélère pour sa propre transition énergétique mais également qui accélère pour vendre au reste du monde les technologies vertes dont nous avons besoin et nous sommes en partie non plus seulement dépendants des métaux chinois mais des technologies vertes chinoises et notamment les technologies de stockage de l'électricité qui sont ultra stratégiques cela inquiète beaucoup les américains ça a beaucoup inquiété Trump ça inquiète beaucoup Biden parce que ces métaux et notamment les terres rares sont utilisés pour les technologies de l'armement et les américains ne veulent pas dépendre des approvisionnements chinois pour les terres rares dont ils ont besoin pour leurs missiles intelligents ou pour leurs avions de chasse et Biden en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis craint précisément cette dépendance à la Chine et donc les américains depuis plusieurs années établissent des listes de métaux critiques parce qu'ils comprennent les risques de pénuries d'approvisionnement et cherchent également on pourra y revenir à développer leur propre secteur minier de façon à diversifier leurs approvisionnements alors ils auraient pu peut-être les américains jusqu'au 15 août dernier aller chercher ces minerais en Afghanistan l'Afghanistan a été surnommé par le United States Geological Survey qui est un organisme administratif en charge du secteur minier l'Afghanistan a été qualifié d'Arabie Saoudite du lithium ce pays est assis sur des réserves colossales de lithium et l'Afghanistan détient des tas de ressources y compris des tas rares l'Afghanistan est peut-être une clé dans cette diversification des approvisionnements simplement les américains sont partis ils n'ont jamais réussi à extraire le moindre gramme de ces matières premières et tout d'un coup les chinois disent le 16 août juste après le départ des américains nous voulons avoir de bonnes relations avec les afghans et l'une de ces raisons c'est précisément parce que les chinois eux ont investi depuis plusieurs années dans une mine de cuivre au sud de Kaboul ils ont mis des milliards d'euros d'investissement dans cette mine de cuivre qui s'appelle Ness Ainak parce qu'ils ont besoin du cuivre pour leurs besoins et le cuivre encore une fois est nécessaire pour la transition énergétique et les chinois voudraient extraire le lithium et les terres rares en tout cas en principe est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? pas sûr parce qu'il faut un état stable il faut un état non corrompu il faut des infrastructures routières il faut des infrastructures énergétiques il faut de la main d'oeuvre il faut de la confiance il faut une vision de long terme pour pouvoir ouvrir une mine et l'exploiter pour les 10-20 prochaines années or toutes ces conditions ne sont pas réunies quand on parle de l'Afghanistan donc ce n'est pas sûr que les chinois viendront exploiter le pacte de l'Afghan demain mais cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'il y a une géopolitique de ces ressources qui est en train de s'additionner à celle du pétrole et l'Afghanistan pourrait être une clé de cette géopolitique je reviens encore à ces chiffres que je vous ai montré tout à l'heure les besoins explosent nous en avons besoin de plus en plus et dans le même temps nos politiques je parle notamment de la France notre président Emmanuel Macron souligne que nous ne pouvons pas continuer à dépendre à 100% de l'Asie pour la production des batteries de voitures électriques puisque c'est la Chine et la Corée du Sud qui produit ces batteries alors que faire ? Bruno Le Maire qui est venu hier à Madrid il n'a pas parlé de ça à Madrid hier mais généralement il prend conscience du problème et il dit dans ce secteur nous devons respecter la même logique celle de tenir la chaîne industrielle de bout en bout depuis la mine et notamment des pays comme le Chili et l'Argentine chez lesquels on peut aller se servir en minerai jusqu'à la production des batteries en passant par leur incorporation dans les véhicules électriques ce que nous dit notre ministère de l'économie aujourd'hui français c'est en gros qu'il faut faire comme ce que font les Chinois et il faut faire l'inverse de ce que les pays occidentaux ont fait depuis 30 ans puisque nous avons nous au contraire délocalisé nos usines et nous avons éclaté nos chaînes de production or en fait tout d'un coup les Européens se rendent compte qu'ils sont en train de se faire dépasser par les Chinois et qu'il faut être capable de reproduire de reconstituer ce secteur industriel que nous avons laissé s'émietter parce que nous pensions à l'époque que nous pouvions nous concentrer sur toute l'aval de la chaîne de valeur et laisser tout l'amont à la merci entre les mains d'autres pays alors il se trouve il y a une bonne nouvelle c'est que comme je vous l'ai dit les métaux rares et les terres rares sont partout ils s'en trouvent comme le monde cette carte aux quatre coins du monde et nous pouvons tout à fait aller diversifier nos approvisionnements comme l'a dit Bruno Le Maire en Amérique latine mais également aux Etats-Unis au Canada en Australie en Inde en Afrique du Sud et ce que nous dit également cette carte c'est que en diversifiant potentiellement nos approvisionnements alors on peut tout à fait on va participer de cette fameuse géopolitique d'un monde plus vert que nous sommes en train de faire naître à mesure que nos besoins pour toutes ces technologies commencent à exploser et donc peut-être que demain l'Europe se tournera davantage vers certains de ces pays qui sont indiqués sur la carte qui sont des producteurs pas seulement de terres rares mais de tous ces métaux l'Europe commence déjà à se tourner vers l'Amérique latine elle essaye depuis une dizaine d'années de constituer un partenariat de cristalliser un partenariat avec les pays d'Amérique latine pour aller se fournir en lithium en cuivre en terres rares et ainsi de suite donc voici cette géopolitique qui apparaît et puis pourquoi messieurs dames ne pas aller regarder ce qui se trouve dans le sous-sol des pays européens eux-mêmes parce qu'après tout l'Europe est riche de métaux nous n'avons plus beaucoup de cette culture minière en Europe mais pour autant il y a une ressource en particulier qui est présente en abondance dans le sous-sol européen c'est le lithium le lithium est indispensable aux batteries des voitures électriques et si nous voulons redéployer des gigas enfin pas redéployer déployer des gigafactories dans lesquelles se construisent les batteries de ces voitures alors il faut d'abord avoir la ressource et le lithium on n'en manque pas et donc cette carte nous dit quoi ? elle nous dit qu'il y a des tas de ces ressources partout en Europe en France en Angleterre en Allemagne en Autriche et en Espagne et vous le savez également il y a plusieurs projets d'extraction de lithium plus ou moins avancés dont ce fameux projet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans l'extrême à Doura dans la ville de Caceres et cette ville n'est pas seulement un patrimoine mondial de l'UNESCO classé au patrimoine de l'UNESCO c'est aussi elle est assise à un kilomètre d'elle se trouve ce qui serait le deuxième plus grand gisement de lithium de la planète qu'une entreprise australienne voudrait exploiter alors naturellement comme vous l'imaginez et bien ça fait réagir et ça crée des oppositions locales parce que tout d'un coup nous nous retrouvons nous consommateurs européens face à ces contradictions qui sont les nôtres nous commençons à comprendre que pour rouler vert il va falloir creuser plus profondément et nous commençons à comprendre qu'il faut peut-être que nous assumions le coût écologique de cette marche vers un monde plus vert et nécessairement ça crée des tensions lorsque ces métaux ne sont pas exploités par d'autres mais par nous-mêmes alors naturellement je vous l'ai dit cette transition énergétique doit être réalisée je vous présente un tableau qui montre que les enjeux écologiques les enjeux économiques les enjeux géopolitiques liés à ces matières premières rares quelque part sont une espèce de répétition des enjeux des mêmes enjeux précédents du siècle précédent associés au pétrole et ce que j'essaie de vous expliquer c'est que finalement est-ce que le problème nous le résolvons ou est-ce que nous sommes en train juste de le déplacer vers de nouvelles matières premières et pour autant cette transition encore une fois il faut la faire n'attendez pas de moi que je vous dise qu'on va rester au pétrole et au charbon mais comment faire pour réussir à réaliser la transition énergétique nous rentrons finalement dans la transition énergétique 2.0 on a dépassé le stade des incantations des grands discours on a dépassé le stade des embrassades et des sourires à la COP21 et maintenant on va devoir se mettre les mains dans le cambouis les mains dans la terre et savoir comment limiter les dégâts déjà réels et annoncés de l'exploitation de ces matières premières de sorte que nous fassions du monde d'après un monde meilleur y compris sur le plan écologique que le monde d'avant alors il y a des tas de choses qu'il faut faire et je pourrais en parler des heures mais si je devais réaliser enfin résumer l'ensemble du travail qui nous attend ce travail tourne autour de l'économie circulaire en fait le monde vert est un monde plus facile à réaliser que le monde circulaire et basculer dans un monde d'économie circulaire non pas d'économie linéaire mais d'économie circulaire dans lequel on fait en sorte de réutiliser la matière première le plus longtemps possible et de la conserver dans les boucles économiques dans les boucles de consommation économique ce monde circulaire est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre que celui qui consisterait à basculer vers les énergies vertes et en fait c'est vers ça qu'il faut aller en commençant par et on le voit à gauche de l'image et bien déployer ce qu'on pourrait appeler la mine responsable et cette mine responsable c'est une mine qui va consommer moins de ressources parce qu'elle va être robotisée parce qu'elle va être mieux exploitée cette mine là elle va permettre de limiter l'impact des technologies vertes dès le moment où on extrait les métaux de ces technologies et ça passe également par le sourcing éthique des minerais en respectant davantage des normes écologiques sociales en respectant mieux les droits de l'homme associés à l'exploitation des mines et puis il va falloir fabriquer des technologies qui sont éco-conçues qui sont pensées dès le départ pour être le plus recyclable possible il va falloir mieux consommer ces technologies vertes et c'est l'aspect consumption en déployant par exemple en accélérant l'économie du partage l'économie des services plutôt que d'avoir tous une voiture chacun nous allons partager des voitures et ça c'est très important pour justement faire baisser nos besoins en ressources premières et puis il va falloir réparer réutiliser mais donc ça veut dire qu'il va falloir changer la façon dont on fabrique ces technologies qui sont pensées au contraire pour être le plus jetable possible et donc ça change complètement nos modèles économiques et puis il va falloir recycler mais le recyclage c'est en toute fin de course l'économie circulaire ne se limite pas au recyclage le recyclage c'est ce qui advient à la fin de la boucle d'économie circulaire quand on a fait tout le reste d'abord et recycler c'est très compliqué parce que vous l'avez compris quelquefois recycler c'est plus cher que d'aller à la mine les métaux rares messieurs dames c'est le seul secteur où l'occasion vaut plus cher que le neuf où le métal recyclé vaut plus cher que le métal à la mine et la question qui se pose pour les recycleurs et je terminerai là dessus c'est de savoir comment se rendre compétitif dans un monde où tout le monde cherche à abaisser les prix par rapport au métal qui sort de la mine et en fait pour répondre à cette question je voudrais vous emmener là et cette carrière est une carrière qui se trouve juste à côté de Florence nous sommes au moyen âge et dans cette carrière il y a un morceau de marbre qui est fissuré de tous les côtés et ce bloc de marbre est-il inutilisable il ne vaut rien il est inutilisable pour en extraire quoi que ce soit et pour faire une sculpture et puis il y a un artiste qui s'appelle Michel-Ange qui dit attendez je vais prendre ce morceau de marbre et moi je vais en faire quelque chose et ça donne le David et donc on est passé de quelque chose qui ne valait rien un déchet à quelque chose qui a une valeur absolument inestimable et ce que je vais vous dire par là c'est qu'aujourd'hui nous ne voyons pas la valeur dans nos déchets nous ne comprenons pas que nos déchets ont de la valeur parce qu'aujourd'hui nous avons une approche strictement comptable des déchets et donc comme ils valent moins que le minerai qui provient de la mine alors on les jette et tant qu'on est dans cette logique économique comptable là alors on ne va pas réussir à recycler et ça ne va pas permettre de passer dans la transition énergétique 2.0 et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons tous des Michel-Ange il faut que nous voyons tous de la valeur là où les autres n'en voient pas que nous comprenions que derrière chaque déchet il y a un David il y a une valeur inestimable mais pour ça il faut que nous ayons de l'imagination où est-ce que se trouve la valeur dans le déchet comment extraire et exuder cette valeur là et moi je pense qu'il y a de la valeur dans les déchets mais en s'interrogeant sur nos valeurs alors ce que je voudrais c'est qu'il y a des choses qui vont avoir plus de valeur demain et qui peut-être rendront le monde plus propre et plus circulaire d'abord il y a une chose qui est beaucoup de valeur c'est la réputation Renault une entreprise qui fait des voitures électriques en 2017 s'est fait taper sur les doigts par Human Rights Watch non je crois que c'était Amnesty International bon dans un rapport parce que le cobalt des batteries de voitures électriques de Renault était utilisé était extrait par des enfants au fin fond du Congo Kinshasa et cette ONG a dit à Renault c'est inacceptable et quand le rapport est sorti ça a porté atteinte à la réputation de Renault et on entend dire aujourd'hui dans le secteur des industriels chez les industriels des technologies vertes je préfère utiliser du métal recyclé j'en connais la provenance il vient d'ici plutôt que d'aller chercher mon cobalt au fin fond du Congo Kinshasa parce que ma réputation est en jeu et la réputation c'est un actif immatériel qui a énormément de valeur donc si je compare la valeur de la ressource primaire par rapport à la ressource secondaire j'irais toujours chercher la ressource primaire mais si dans la balance j'ai mis le poids de ma réputation tout d'un coup ça devient hyper intéressant de recycler et donc là tout d'un coup on trouve des modèles économiques la donnée et la vie privée j'étais il y a quelques il y a un an de cela un an et demi chez un recycleur de serveurs de data center et dans ces serveurs se trouvent des données des données bancaires et ces données si elles se retrouvent dans une décharge électronique au fin fond du Nigeria il est possible qu'une mafia récupère littéralement les serveurs appelle la banque en disant j'ai votre serveur avec toutes les données à l'intérieur combien vous me donnez pour ne pas divulguer ces données et là je peux vous dire que les banques elles ont toutes très envie de recycler donc si vous mettez dans la balance la donnée et la vie privée alors tout d'un coup le recyclage s'impose la visibilité stratégique j'étais il y a quelques années dans une forêt française et la forêt française est gigantesque elle est très belle mais on vend nos billes de bois aux chinois et les chinois transforment le bois en meuble et ils nous revendent le meuble à nous français made in China avec notre bois je rencontre quelqu'un en Saône-et-Loire c'est un peu au centre ouest est de la France et qui fabrique un parquet un très beau parquet et lui il a une forêt qui lui fournit le bois pour son parquet et il vient investir dans une nouvelle technologie de parquet mais pour ça il a besoin de s'assurer qu'il a 10 ans de visibilité pour déployer cette technologie et la faire percer sur les marchés mais il dit j'ai la forêt elle me coûte cher mais au moins j'ai la forêt j'ai une visibilité stratégique et tout d'un coup ça a du sens d'avoir une sécurité des approvisionnements d'avoir la mine chez soi parce que justement elle offre cette visibilité stratégique et puis l'autonomie les japonais décident d'investir en Australie pour avoir leurs terres rares directement livrées par l'Australie plutôt que de devoir passer par la Chine ça leur coûte cher mais ça leur offre une autonomie et donc la réputation la vie privée la visibilité stratégique l'autonomie ce sont des valeurs qui ont un coût mais qui n'ont pas de prix et ce sont des valeurs qui nous interrogent sur nos valeurs et qui nous font toujours nous rappeler cette phrase qui est assez juste je trouve d'Einstein Einstein dit on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré et je pense que cette transition énergétique ce n'est pas seulement une transition technologique c'est une transition qui va nous interroger sur nos modes de pensée et sur nos valeurs je vous remercie merci merci beaucoup je crois qu'on avait prévu je crois que comme je disais on avait prévu d'établir un tour de questions réponses ou lancer un petit débat s'il y a quelqu'un parmi le public ou en ligne je crois que vous pouvez aussi poser vos questions j'en suis pas très sûr mais si ici dans la salle vous voulez poser des questions bonjour je m'appelle Paco Vigre je suis journaliste j'ai parlé récemment avec l'auteur je ne vais pas prendre trop de temps mais je ne m'intéressais pas beaucoup à ces sujets jusqu'à il y a deux ans j'ai été un journaliste de guerre reporter en France aussi et en revenant chez moi à Extremadura je trouve qu'il y a un projet de mine à un demi-kilomètre de chez moi dans une forêt je comprends très bien ce qui a été dit et je dirais j'ajouterais uniquement une petite nuance cette nuance c'est qu'il y a une partie de la péninsule ibérique qui est traitée comme ces zones d'Afrique et il y a des centaines de projets et de demandes souvent très ambiguës auprès des autorités régionales qui jamais rejettent ce type de projet le cas de Café c'est le plus connu mais comme on faisait un parcours un collègue de Valence m'a permis de faire un parcours dans les chemins de la corruption en Valence en Extremadura on peut faire un parcours aussi de cette situation dramatique des mines à ciel ouvert les aérogénérateurs et la photovoltaïque les thermos solaires qui occupent déjà des surfaces énormes liées entre elles et qui parfois dans un endroit et je termine ici l'endroit où est de 400 habitants autour de ce village commence le plan pour installer les super moulins de vent mais le réseau s'élargit et arrive au-delà du parc de Montfraoué 70 km c'est la réalité actuelle il ne faut pas se rendre à des endroits lointains et rares vous pouvez aller à Cáceres et poser quelques questions merci beaucoup vous j'entends parfaitement le point que vous que vous citez d'ailleurs effectivement j'en ai fait mention ça montre cet exemple précis toute la complexité de ces technologies et dont on perçoit mieux la complexité une fois qu'on en paye le prix directement et j'ai tendance à penser mais je ne prends pas seulement l'exemple de Cáceres je pourrais prendre des exemples plus génériques que la mine en Europe sera globalement plus propre que la mine en Chine et les images que vous avez vues de Chine qui sont des images ça se passe en ce moment sont des images qui sont extrêmement impressionnantes et que malgré l'imperfection du secteur minier européen on ne verra pas nécessairement en Chine il y a en Europe un secteur médiatique qui peut contrôler cela il y a des ONG qui peuvent contrôler qui sont plus libres qu'elles ne le sont en Chine avec des risques d'abus qui sont moins forts et j'ai pu faire cette proposition un peu choc et qui m'a qui a provoqué beaucoup de réactions quand j'ai publié ce livre en France qui était de dire mais en fait je suis pour la relocalisation minaire en Europe non pas pour les emplois non pas pour les retombées fiscales mais parce que c'est plus propre de faire en Europe que là-bas et que finalement c'est une bonne décision écologique que de remettre des mines en Europe donc ça a fait hurler les gens et je l'entends complètement parce que moi-même je ne souhaiterais pas qu'une mine de je ne sais quoi soit ouverte dans le parc naturel de la Brenne au centre de la France où vit ma mère au milieu des étangs et donc je suis moi-même pris à ses propres contradictions néanmoins je pose une question est-ce qu'à un moment il n'y a pas un enjeu aussi éthique à partager ce fardeau-là parce que si c'est juste pour faire encore payer les pauvres ça me pose un problème et donc je pense qu'il y a un enjeu éthique et que nous devrions extraire ces métaux à concurrence de l'utilisation que nous en faisons quelques années auparavant le gouvernement français avait renommé le ministère de l'écologie française et il avait appelé le ministère de l'écologie et de la solidarité mais qu'est-ce qu'il y a de solidaire à laisser les pauvres extraire le graphite au fin fond des mines de l'Eliangjiang cependant que nous disons que nous allons rouler propre et donc je pense qu'il y a également cette question de solidarité réelle qui se pose dans les faits et encore une fois rien n'est simple et je ne voudrais pas que cette situation et je serais peut-être le premier à sortir dans la rue comme vous si jamais je me retrouvais avec cette même situation mais c'est dire à quel point la situation est complexe et à quel point je suis moi-même pris à mes propres contradictions Merci Bonjour je m'appelle Raphaël Pérez je travaille à la faculté de sciences ici à la OAM et je voulais te remercier pour cette merveilleuse présentation et explication que tu as partagée avec nous de façon si claire apparemment en t'écoutant on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative à cette transition vers le vert si on ne passe pas par ces métaux ou ces sources ces ressources limitées au moins sur le court terme ma question est la suivante crois-tu qu'il y aurait d'autres possibilités sur le moyen terme peut-être en passant par l'hydrogène par exemple je ne sais pas pour éviter ce type de pollution et d'enjeux sur le moyen terme je crois qu'il faudra y passer et la seule façon c'est peut-être repenser repenser le monde comme tu as dit merci l'hydrogène c'est évidemment une solution on voit chaque jour qui passe l'accélération de ce basculement vers l'hydrogène avec des sommes absolument folles qui sont investies par les états les entreprises dans cette technologie hydrogène à condition que l'hydrogène soit vert c'est-à-dire que l'hydrogène soit produit avec de l'électricité qui soit pas carbonée ça nous renvoie à tout le problème de la technologie verte qui permet de produire l'hydrogène mais néanmoins il faut que l'hydrogène effectivement n'ait pas émis du carbone pour sa production ça c'est quand même une première chose ensuite l'hydrogène est une technologie je pense notamment à la voiture à hydrogène ça va mettre du temps la voiture à hydrogène l'hydrogène est déjà utilisé et va être utilisé pour des besoins notamment industriels ou pour certains types de transport les transports publics les bus les camions mais c'est pas demain qu'on va voir des voitures à hydrogène partout le grand enjeu aujourd'hui c'est d'accélérer le basculement vers la voiture avec le stockage au lithium il faut déployer des bornes de recharge partout c'est absolument colossal donc quant à penser déjà aux bornes d'hydrogène et quant à penser à cette technologie-là c'est une technologie qui va venir plus tard les investissements dans le stockage du lithium ont été tels par les industriels et ils vont être tels dans les prochaines années on parle dans les 10 prochaines années je crois de 200 milliards d'investissements par les industriels du stockage de batteries pour améliorer la technologie de stockage de l'électricité dans la batterie lithium ces investissements sont tels que les industriels n'ont pas forcément envie de passer tout de suite à l'hydrogène ils vont d'abord avoir envie de rentabiliser leurs investissements et donc c'est une technologie d'hydrogène qui peut avoir des applications très intéressantes très spécifiques qui ce n'est pas demain à mon avis qu'on va avoir toutes les voitures roulées à l'hydrogène et pour autant effectivement on va se diriger progressivement vers cela mais moi je ne sais pas je ne suis pas un spécialiste de l'hydrogène mais je veux dire quand on voit le temps que ça va prendre d'électrifier le parc mobile mondial l'hydrogène ce n'est pas avant plusieurs décennies entre les deux il y a la substitution est-ce qu'on va remplacer les terres rares par d'autres métaux on va faire des moteurs en cuivre plutôt que des moteurs à base de terres rares on va vouloir remplacer le lithium par le sodium c'est moins intéressant d'un point de vue technologique mais en même temps c'est moins compliqué d'utiliser le sodium que le lithium donc on va aussi voir apparaître toutes ces questions de recyclage et de substitution et de nouveaux matériaux et beaucoup d'espoirs sont portés dans les nouveaux matériaux et c'est là aussi que réside une solution mais il y a un chimiste ici il faut qu'il parle quand même on verra oui ça va moi les questions se sont bousculées dans mon esprit donc je ne sais pas vraiment laquelle vous posez mais j'ai l'impression quand même que l'extraction des métaux rares en Europe ou disons dans les pays démocratiques va coûter beaucoup plus cher qu'en Chine par exemple puisque on voit ces oppositions donc est-ce que ce sera rentable d'extraire des métaux rares dans les pays démocratiques par rapport au régime disons dictatoriaux totalitaire vous n'avez pas parlé enfin vous n'avez pas dit le mot obsolescence programmée qui est sans doute un des mots dont il faudra tenir compte et bon la troisième petite question ou intervention ce serait on a l'impression quand vous venez parler de l'hydrogène quand même et j'en parlais justement avec un cousin qui est ingénieur civil il y a quelques jours en demandant mais qu'est-ce qui se passe parce que Macron vient d'annoncer la création de nouvelles centrales nucléaires le nucléaire on en a encore pour 50 ans minimum alors est-ce que le nucléaire parce que maintenant on a tendance à nous présenter le nucléaire pratiquement comme une énergie propre parfois verte alors est-ce que évidemment pour les gens de ma génération le nucléaire ça fait peur parce qu'on pense à Tchernobyl les gens qui ont 20 ans maintenant connaissent pas ça donc qu'est-ce qu'on doit penser du nucléaire alors sur la première question évidemment que l'organisation de la production minière mondiale aujourd'hui en tout cas de ces matières premières rares et critiques elle répond à une logique de baisse des coûts écologique mais de baisse des coûts les terres rares valent moins cher produites en Chine que si elles étaient produites ailleurs et à l'époque nous avons laissé ces minerais partir vers d'autres pays c'était aussi pour pouvoir les racheter moins cher et c'est sûr que si jamais la tonne de lithium augmente et du coup le prix de la tonne de lithium en ce moment explose nécessairement ça se répercute sur les prix de la voiture électrique demain et qu'il faut peut-être s'attendre dans un monde où le coût de l'hôpital pour les cancéreux aux abords de la mine de terre rare est inclus dans le prix final du kilo de terre rare et le coût de l'après mine parce qu'une fois qu'on a fait le trou qu'est-ce qu'on fait on laisse le trou comme ça ou est-ce qu'on le rebouche l'acceptabilité sociale des mines elle passe par l'après mine mais ça ça a un coût donc si on inclut tous ces coûts dans le prix final du kilo effectivement ça va faire des matières premières avec un coût beaucoup plus élevé mais la norme c'est qu'en fait on doit payer plus cher et là aujourd'hui on ne paye pas le vrai prix des matières premières c'est pareil pour une cigarette si vous incluez dans le prix de la cigarette tout ce que ça coûte à la sécurité sociale je peux vous dire que la cigarette elle coûte beaucoup plus cher et c'est pareil pour un kilo de minerai on le sous-paye parce que toutes les externalités sociales environnementales humaines ne sont pas prises suffisamment en compte et donc si nous voulons un monde vraiment juste alors effectivement nous devrons accepter de payer notre électricité plus chère et de payer nos voitures électriques plus chères et cette relocalisation en Europe va nécessairement s'accompagner de coûts supplémentaires alors d'ici là les technologies vont évoluer on va imaginer de nouvelles technologies d'extraction moins polluantes moins coûteuses on parle de récupérer le lithium dans des eaux géothermales ce sont des processus qui sont moins impactants pour l'environnement et donc ça va être une course de vitesse entre ces coûts additionnels et puis la capacité des technologies et aussi avec les effets de volume à venir les mitiger mais la réalité c'est que notre monde et nos modes de consommation devraient coûter beaucoup plus cher que ce que nous payons réellement et ce serait ça la condition d'un monde plus vert alors ensuite vous avez parlé du nucléaire le nucléaire tout d'un coup a une nouvelle jeunesse parce que si l'urgence c'est le réchauffement climatique objectivement le nucléaire émet beaucoup beaucoup moins de CO2 que toutes sortes d'autres technologies et tout d'un coup et bien effectivement on voit cette technologie à nouveau être portée sur des fronts bâtissimaux y compris en France puisque notre président annonce justement un renouveau un nouveau printemps nucléaire en Europe et c'est une question compliquée parce que il y a quand même eu Fukushima donc ça tout le monde s'en rappelle bien mieux que Tchernobyl et ça pose d'immenses problèmes et ça pose une question éthique énorme parce que nous sommes juste en train de laisser en fait aux générations futures pour les centaines de milliers d'années qui arrivent un problème au point qu'il y a des débats pour dire est-ce qu'il faut qu'on dise à ceux qui vont nous suivre dans mille ans de mille ans où est-ce qu'on a caché nos déchets nucléaires si on leur dit ils vont avoir envie d'aller ouvrir la porte si on leur dit pas ils ne chercheront pas c'est dire les questions immenses que ça pose moi personnellement je pense que je suis plutôt pro-nucléaire parce que si c'est ça l'urgence en fait je préfère léguer à mes enfants une planète pas parfaite mais moins imparfaite que si je continuais à utiliser du pétrole et du charbon donc moi j'ai eu tendance maintenant à assumer ça et pendant un temps je ne le faisais pas parce que je me faisais engueuler on disait mais en fait tu es un faunet du lobby nucléaire et tu travailles pour le lobby minier le lobby pétrolier le lobby du charbon 24 heures ne suffisent pas par jour pour travailler pour tous ces lobbies à la fois donc pendant un temps je ne disais rien et après je me suis dit bon allez je vais le dire je pense qu'en fait le nucléaire fait partie de la solution sans parler de tous les avantages géopolitiques à avoir notre propre électricité je parle d'un point de vue français on est souverain en France voilà on n'a pas besoin d'aller acheter du gaz qatari du gaz russe surtout pas en ce moment donc je crois au fond à cette quand même malgré tout malgré toutes ces imperfections à cette technologie voilà et vous avez posé une deuxième question mais j'ai oublié laquelle c'était l'obsolescence l'obsolescence c'est une énorme bataille il y a une obsolescence technique logicielle culturelle technique c'est je ne peux pas changer la batterie de mon téléphone portable parce qu'elle est collée et je pourrais juste la changer mon téléphone portable fonctionnerait très bien avec une autre batterie mais je ne peux pas le faire et ça c'est un scandale l'obsolescence logicielle j'ai un vieux téléphone portable mais il ne supporte plus les mises à jour il finit par ramer et je vais le changer le hardware fonctionne mais le software ne fonctionne plus scandale et puis l'obsolescence culturelle j'ai un iPhone 12 mais l'iPhone 13 c'est vachement tentant et mon iPhone 12 fonctionne très bien mais je vais acheter l'iPhone 13 et ça ces mots obsolescence doivent être importants ils doivent être compris on doit comprendre les stratégies des industriels derrière ça on doit comprendre que la voiture connectée demain qu'elle soit thermique ou électrique est une voiture avec davantage d'obsolescence parce que la première chose qui pète dans un produit quel qu'il soit c'est l'électronique c'est comme ça voilà et ça c'est des vrais sujets qui effectivement viennent percuter toutes nos croyances sur forcément les bienfaits des nouvelles technologies le vrai progrès c'est les technologies qui durent plus longtemps Merci Une dernière question Je vais prendre la parole en fait en rebondissant sur ce que vient de dire Guillaume Oui Une dernière question Ok Merci beaucoup pour votre présentation Je suis Antonio Turiel et la solution qu'il nous propose c'est de réduire aller vers une vie sociale plus simple plus proche de proximité consommer moins donc l'enjeu c'est notre enjeu ce sont les partis politiques je crois qui ne pensent que sur le court terme et je considère que même pour moi je crois qu'il faut une nationalisation une planification nationale et ceci c'est difficile je ne sais pas comment faire je crois qu'il faudra reformuler même le système politique Est-ce que vous avez deux heures pour que je vous réponde ? Non c'est évidemment que ça ouvre ces questions là et quelques fois même dans mes conférences ça se termine en séance de yoga collectif je rigole mais en fait c'est vrai que ça pose des questions qui sont très profondes et qui touchent effectivement à ces modes de consommation et ainsi de suite je pense que je ne suis pas sûr que le débat politique soit forcément intelligemment posé je pense que le politicien industriel il s'adresse à moi en tant que consommateur et non pas en tant que citoyen consommateur qui va acheter et vendre voilà et ma fonction c'est celle d'acheter et de vendre mais le débat citoyen il n'est pas là il est dans ces questions qui sont beaucoup plus profondes et qui se posent à nous et je n'ai pas l'impression que mon intelligence soit très excitée par les publicités pour les voitures électriques et par le discours qui est proposé aujourd'hui par nos gouvernants au moment d'effectuer cette transition la technologie verte c'est un gadget et c'est un gadget qui permet de proposer un programme politique mais derrière le gadget effectivement voilà cet appel à une intelligence plus collective et à nos intuitions reptiliennes je dirais même il n'est pas fait et je ne voudrais pas tomber dans des digressions trop généralistes et trop absconces mais pour autant effectivement je pense que les questions sont beaucoup plus exigeantes que celles qu'on nous propose de nous poser et je pense que si l'on croit qu'en achetant une voiture électrique on va sauver la planète on se trompe clairement qu'en mettant un panneau solaire sur nos toits on va sauver les perroquets du Brésil et les lémuriens de Madagascar je pense qu'on se trompe et je pense qu'en fait cette transition énergétique est aujourd'hui une transition qui est extrêmement paresseuse Merci Merci Je vais faire quelques commentaires J'ai mes feuilles pleines de commentaires et de questions à poser mais évidemment on ne pourra pas les aborder Je voudrais quand même souligner quelque chose qui n'a pas été dite et qui fait partie de la solution une partie de la solution la solution complète paraît très difficile D'abord c'est l'éducation je crois par exemple que ce livre pose le problème et éduc et je crois qu'il faut transférer ce problème communiquer ce problème à la société qui n'en est pas consciente et en fait elle consomme massivement et elle ne réutilise pas suffisamment et c'est fondamental nous savons tous aujourd'hui que l'écran du portable se brise et c'est mieux de le jeter et d'en acheter d'acheter un nouveau téléphone portable la voiture c'est la même chose au moment où elle commence à avoir des problèmes on jette cette voiture et c'est coûteux de fabriquer une nouvelle voiture c'est coûteux d'un point de vue environnemental donc je crois qu'il faut fabriquer en pensant à la réutilisation plutôt qu'au recyclage le recyclage est aussi une question complexe on peut penser à recycler et on doit fabriquer aussi en pensant au recyclage mais l'éducation donc aborder ces problèmes c'est une partie de la solution un autre aspect qui évidemment avance c'est la science c'est aussi une partie de la solution je crois qu'il faut transférer ces problèmes au domaine scientifique car moi comme chercheur normalement je suis dans mes problèmes en essayant de résoudre des problèmes mais avec une perspective qui parfois n'est pas la correcte j'essaie de produire de l'énergie verte en fabriquant de meilleurs catalyseurs pour l'hydrogène de meilleures batteries en améliorant celles qui existent leurs capacités mais on n'aborde pas je n'aborde pas le problème du recyclage de la réutilisation etc. donc je crois qu'ici encore une fois il faut aborder le problème avec de l'éducation il faut éduquer les chercheurs les scientifiques c'est un peu tout l'économie circulaire évidemment va être beaucoup plus chère la fabrication durable vraiment durable en tenant compte de tous ces aspects doit être obligatoirement plus chère mais la société doit comprendre qu'on ne peut pas payer les prix ridicules que nous payons aujourd'hui pour une technologie si complexe actuellement ce n'est pas réaliste sinon la seule solution comme solution je pensais à la minéralogie des astéroïdes évidemment si on ne veut pas une mine chez nous il faudra et ce n'est pas une idée si saugrenue il y a des projets en fait qui sont économiquement faisables technologiquement on verra bien mais ça va prendre du temps et pendant ce temps apparaît aussi surgit la question de la renaissance de l'énergie nucléaire il est vrai car vraiment il y a un point d'intérêt mais évidemment il y a toujours un côté obscur donc la solution passe par l'éducation la réduction de la consommation la production intelligente c'est ce que je voulais partager avec vous moi comme chercheur peut-être le terme terre rare ou métal rare je crois que c'est plutôt métal peu fréquent ou métal qui présente des carences mais bon c'est une question de terminologie oui on a eu ce débat juste avant souvent le terme métal rare apparaît d'ailleurs dans les débats même les scientifiques les industriels parlent de métaux rares et j'ai conscience de l'aspect imperfectible de cette dénomination là puisque je l'ai dit ces métaux ne sont pas nécessairement rares mais ils sont très dilués cela dit l'eurodium c'est rare l'or c'est rare le prometium c'est rare voilà donc mais effectivement je suis d'accord avec vous après je peux juste ajouter comment le journaliste explique-t-il ça je veux dire moi quand j'ai publié ce livre tout le monde se fichait royalement de les métaux rares tout le monde comment intéresser les gens à ces questions là c'est compliqué et en fait il faut faire simple et c'est compliqué de faire simple tout en tombant pas dans la simplification et le simplisme et on est sur une ligne de crête qui est très compliquée donc au moment de choisir la bonne dénomination pour essayer d'intéresser le public à ces questions là je me suis posé la question est-ce que je vais parler de métaux stratégiques c'était une possibilité ou est-ce que je vais parler de métaux critiques mais métaux critiques personne n'est ce que ça veut enfin sur un livre sur la couverture d'un livre les métaux critiques et donc à un moment je me suis dit je pense que le terme qui soit le plus intéressant qui donne envie tout simplement d'aller voir ce qu'il y a dedans dans le livre c'est ce terme de rareté qui intéresse qui interroge et c'est là aussi qu'il faut être tant que faire se peut aussi rigoureux possible sur les faits extrêmement rigoureux de tendre vers même une démarche de chercheur avec beaucoup de notes de bas de page une richesse de source que j'essaie de faire et puis à un moment aussi accepter qu'un journaliste est un romancier du réel c'est quelqu'un qui va raconter le réel mais en utilisant aussi les techniques de la fiction c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis le narrative journalism et c'est pas une honte que d'utiliser les techniques de la fiction pour intéresser le public parce que si c'est pour écrire un livre de techniciens à l'adresse des techniciens qui va se vendre à 30 exemplaires moi j'en ai dit je suis pas là pour ça je suis là justement au contraire pour vulgariser et donc c'est là aussi que la technique de la fiction doit servir et peut-être que ce mot de rareté génère un petit piquant mais qu'est-ce que je me suis fait engueuler ça fait des années que je me fais engueuler en disant et voilà et c'est juste pour vous dire ça c'est que voilà c'est imparfait mais je suis obligé aussi de considérer que j'essaie de parler au plus grand nombre et de les intéresser voilà bien sûr pour vulgariser en acceptant le terme rare merci beaucoup oui d'autres commentaires d'autres questions mais quelquefois par exemple mon éditeur écrit thriller journalistique en parlant de ce que je fais c'est bizarre comme terme mais je peux comprendre voilà j'ai écrit un deuxième livre qui avait paru en France tout récemment sur le numérique et il a à nouveau parlé de thriller journalistique et j'ai essayé de pousser la logique de la technique de narration au point qu'à la fin de chaque chapitre c'est comme une série Netflix quoi c'est ça c'est ça c'est vraiment ça que je suis obligé de faire et peut-être qu'effectivement comme vous le dites ça m'amène au roman je sais pas comment se fait-il que à la sortie de chaque faculté il n'y ait pas des containers par exemple pour recycler le papier parce que moi quand j'ai du papier je le ramène chez moi pour le recycler et j'ai l'impression que la OAM elle est vraiment très en retard sur des choses comme ça ou alors il faut aller près du centre sportif là où il y a un container des choses comme ça j'en avais parlé avec Patricia l'autre jour je pourrais venir en vélo à la OAM mais où est-ce que je laisse mon vélo on va me le piquer donc il faudrait prévoir à l'entrée des facultés des armoires comme il y a dans les gares moi je suis belge dans des gares en Belgique il y a des armoires pour que les gens puissent laisser leur vélo ici aucune possibilité et oui ne continuez pas ce n'est pas nécessaire vous posez les questions ? pardon je viens en bicyclette depuis trois ans donc je connais bien le problème je le connais parfaitement ma bicyclette est dans mon bureau je veux résoudre ce problème mais évidemment ce que vous venez de dire est absolument correct pas pour la partie du recyclage en fait je ne connais pas d'autres facultés je connais bien celle où je travaille j'imagine que vous parlez de celle-ci il n'y a pas de conteneur pour le papier il faudrait améliorer ce point mais la faculté de science collecte même de la technologie obsolète à la porte des cartouches d'encre tout mais dans l'amélioration se trouve la réponse évidemment et l'histoire de la bicyclette il faut l'améliorer je suis d'accord c'est la dernière question que pendant qu'on étend ces nouvelles technologies aussi la contradiction entre les grandes villes et la campagne continue et que fréquemment on oublie dans des conférences comme ça aussi et moi je partage mon temps entre Madrid et ma région d'origine qui est l'Estrémadur on impose quand je suis là-bas on a l'impression qu'on nous impose des besoins qui ne nous appartiennent pas qui appartiennent aux autres c'est-à-dire c'est des petites populations qui ne peuvent pas résister aux projets et en plus ils n'ont pas beaucoup d'emplois et on leur parle et d'emplois des fois on ne leur dit pas qu'on détruit l'emploi vraiment existant et les possibilités autres d'autres types d'emplois mais je pense que ça pourrait durer aussi plusieurs heures c'est un autre débat mais je pense que c'est bien de le mentionner merci 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 malheureusement nous devons manger et donc je voulais mettre le clou à cette rencontre malgré moi car je voudrais évidemment continuer à partager mon temps avec Guillaume avec vous j'ai ma feuille pleine de commentaires de choses à partager mais je veux remercier à nouveau la faculté de philosophie et de l'être et à l'ambassade de France merci bien sûr à Guillaume pour sa présentation merci d'être venu et merci de m'avoir permis de participer à cette table ronde j'espère que la vulgarisation de ce livre de ses pensées de ses réflexions de ses réalités permettra à la société de se rendre compte c'est la société qui vote les hommes politiques donc si le message arrive il y aura une réponse merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501